... Son quotidien, ça fluctue. Ça fluctue beaucoup avec des jours où il a une force incroyable. Il m'écrit des lettres, mais très longues, 30 pages, 40 pages, avec une capacité d'analyse, d'introspection, de clairvoyance sur sa propre situation, sur la politique de la situation, sur le côté juridique. La dernière que j'ai eue, il m'a complètement décrypté la stratégie actuelle des avocats, avec laquelle d'ailleurs il n'est pas complètement d'accord, mais bon, en tout cas il me discute bien. Et puis il y a des moments, il plonge, il est... Je ne sais pas qu'il est triste, non, c'est qu'il n'en peut plus, je crois, surtout. Donc c'est une saturation de dire, je ne vais pas pouvoir tenir, je suis proche de mon point de non-retour, et je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir. Il y a une forme de peine de mort actuelle dans cette attente. De toute façon, on les tue, on les tue à petit feu avant de les exécuter. Il dit d'ailleurs qu'il ne pense pas à sa mort, qu'il se passera ce qui se passera, et que, comme l'année dernière, il s'était préparé à mourir, il espère, bien sûr qu'il espère vivre. Il fait quand même des projets d'avenir, il m'a parlé de plein de choses qu'il avait envie de faire. Avec vous ici en France ? Oui, en France, en Europe, des voyages, les amis qu'on voit les voir ensemble, etc. Donc ça, c'est bien, parce qu'il n'est pas dans une espèce de tunnel où c'est fini. Il sait que, voilà, on ne peut pas évaluer les probabilités. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça peut être en bien, ça peut être en mal, on ne sait pas. Voilà, alors si, effectivement, après, il y a un sursis en attente d'une instruction et qu'on en reprend pour deux ans, je ne sais pas. Honnêtement, là, franchement, je suis très inquiète pour lui, parce que je ne sais pas comment il tiendra deux ans de plus en couloir. Ça, je ne sais pas. Il avait déjà évoqué l'année dernière, après son sursis, la possibilité peut-être d'abandonner ses appels. Pour être exécuté. Parce qu'il ne savait pas s'il allait réussir à se ressourcer, s'il allait trouver l'énergie, la force, l'envie. J'espère qu'on saura la lui donner, mais ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on trouve les moyens de nous. Waouh ! Il faut qu'on y croit, on y croit toujours. Mais on est réaliste. C'est le Texas et on a vu des choses aberrantes se passer là-bas. On s'est vus deux jours et demi pour les dernières visites, mais là, je ne sais pas non plus encore à ce stade-là si je vais avoir droit aux dernières visites ou pas. Dernières visites avant exécution. Oui, donc les deux jours et demi, donc le 7, 8 et le 9 au matin. Donc voilà, on va s'y remettre. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs en fin de journée aujourd'hui.